Et tout de suite, Carlier libre, Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Mais bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors... Allez-y, allez-y Patrick, si vous voulez. Oui, alors Guy, vous nous faites en ce moment des chroniques intellectuelles et scientifiques, je découvre votre lancement. Alors après le darwinisme social hier, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? De mécanique ondulatoire, de la reproduction des aras néhomoformes. Oui, c'est ça, d'accord. Ou bien est-ce que vous allez nous faire l'exégèse de l'épître de Paul au Corinthien ? Bon, tout ça pour nous ridiculiser. C'est quand même incroyable qu'un journaliste, un homme de radio, surtout un homme qui sait jouer de sa voix et de sa dialectique, notamment amoureuse, pour se dire. Tant que les femmes se souviennent de votre dialectique amoureuse dans la pénombre d'un club très privé de Marbella, qui s'appelle la Vela Nkentadak Efluye, pour les noms de hispanophobes, c'est la bougie enchantée qui coule. Il faudrait quand même faire un effort sur les lancements, Roger. Je vous appelle Roger comme cet auditeur hier matin. Ça doit vous arriver souvent qu'on vous appelle par... que votre nom devienne votre prénom. Je trouve que ça avait un côté très festif, très convivial, une espèce de proximité. Allez Roger, sert-nous un petit jaune. C'est exactement ça. Vous savez qu'au départ, les gens à qui on donnait un prénom comme nom, c'était les enfants que les moines trouvaient aux portes des monastères. Donc les enfants abandonnés, vous voyez. Et donc le prêtre, le moine qui les trouvait, le père Roger a trouvé cet enfant dans le roi. C'est le père Roger qui a donné son nom. Donc je voudrais avoir une pensée pour le père Roger qui vous découvrit un matin. On en parlera. Je vous raconterai cette belle histoire. Je vous raconterai cette belle histoire la semaine prochaine. Parce que là, revenons quand même à la politique. On vient d'avoir M. Ménard. Il y a quand même des choses plus sérieuses que ça. Vous recevez à 8h15 Philippe Juvin, pour lequel je voudrais avoir une pensée compatissante. Parce qu'on va rappeler tout de suite, ça vous évitera de lui faire du mal Patrick, que voilà un homme qui a quand même été battu aux primaires de LR par Valérie Pécresse qui a fait le parcours que l'on sait. Alors déjà c'est doublement, c'est la double peine. Mais enfin bon, donc là, la seule question c'est, je pense que vous allez lui poser, et ça vous gêne probablement parce que vous connaissez déjà la réponse. C'est, va-t-il rejoindre la majorité présidentielle ou rester dans le camp des LR ? Enfin, ils sont un peu dans la même figure que les socialistes. C'est-à-dire, soit ils se font bouffer, soit ils vendent leur âme au diable, soit ils disparaissent. Donc là, il n'y a pas vraiment de suspense. Car Philippe Juvin est un proche de Nicolas Sarkozy et de Jean-François Copé. C'est-à-dire qu'il va rejoindre la majorité présidentielle en demandant contrepartie des ministères régaliens. C'est ce qu'a demandé Copé. Là aussi, c'est une humiliation supplémentaire. S'aligner sur la ligne Copé. Ah oui, il est de retour Copé. Il nous avait manqué, Jean-François Copé. Le maire de Meaux, ville rendue célèbre par Bossuet, l'aigle de Meaux. Ah oui, les talents d'orateurs l'avaient fait surnommer l'aigle de Meaux. Aujourd'hui, la ville de Meaux reste d'ailleurs dans une continuité ornithologique. Puisqu'après l'aigle, c'est une buse qui fait sa célébrité. Certains des proches de Copé, des courtisans, des flagorners en août, le surnomment même la triple buse. Mais enfin, c'est excellent. Il nous avait manqué Copé. Il a traversé son désert après ces histoires de Cocoé, Big Malion, Taquédine. Et rappelons qu'à la suite du rejet de ses comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, Copé avait lancé un appel aux Français et organisé une première grande souscription nationale au cours de laquelle il avait récupéré 11 millions d'euros en deux mois. C'était félicité de ce succès la plus importante collègue jamais réalisée par un parti politique. Ça devrait donner des idées à Valérie Pécresse qui a besoin de beaucoup moins que ça. Voilà, je crois que là, je vous ai bien dégagé le terrain avec Philippe Juvin. Dégagé tout court d'ailleurs. Je me demande devant votre enthousiasme si j'aurais pas dû vous parler plus tôt de la reproduction des aranéomorphes. Ben oui, morphes. Savez-vous que pour les araignées aux femelles, après l'accouplement, les mâles de l'espèce, cette espèce d'araignée donc, qui s'appelle Philoponella prominens, déclenchent un saut magistral aussitôt leur spermatozoïde déposé. Oui, parce que vous savez que dans les araignées, les mâles sont plus petits que les femelles qui généralement les bouffent après l'amour. Alors, pour échapper à ça, le mâle tend ses jambes et fait un saut qui correspond à peu près, transposé à l'échelle humaine, à un saut de 80 mètres, ferait un homme pour échapper, vous voyez, quand tous ces hommes qui partent au petit matin, imaginez qu'ils fassent un saut de... Direct dans le taxi. 80 mètres. 80 mètres directement dans le taxi. La chute est terrible, Patrick. La chute est terrible. Donc là, je pense qu'on est vraiment très très en retard. On n'est pas bien là. Je pense que pour l'épître de Paul au Corinthien, je vais la décaler. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Car figurez-vous, on s'interroge sur la 13ème épître qui ne serait pas de Saint-Paul. Donc je vous en parlerai lundi. Guy Carnier, je crois que ça sonne à la porte. Il faut y aller. Allez, écoutez sur sudradio.fr. Je crois que je vais vous ralentir aujourd'hui. Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Il est 7h57. Bon, et puis on posera la question évidemment à Philippe Juvin dans un quart d'heure. Absolument. A tout le journal dans un instant.